Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci de votre fidélité. C'est une commémoration dont nous faisons l'écho ce matin sur Radio-J. Les commémorations bien sûr du génocide arménien. C'était ce samedi 24 avril et c'est inédit pour la première fois. Le président américain Joe Biden a reconnu le génocide aux Etats-Unis. Il aura donc fallu attendre 106 ans pour que la mémoire des victimes du premier génocide du XXe siècle soit enfin honorée par le pouvoir exécutif américain. L'occasion de revenir sur cette page tragique de l'histoire. Et pour bien comprendre la situation, il faut remonter déjà au XIXe siècle, en 1894, lors du début des massacres de la minorité arménienne sous le règne du sultan Abdoulamid II. Pendant toute la première partie du XXe siècle, ce sont ainsi des centaines de milliers d'Arméniens qui seront déportés et exterminés par le pouvoir turc ultra-nationaliste des pogroms qui constituent alors le prélude au génocide de 1915 sur le chemin des déportations vers Derzor. Les pires horreurs sont commises. Femmes enceintes déchiquetées et éventrées. Personnes brûlées vives dans des fours ou jetées dans des fosses qu'elles ont dû elles-mêmes creuser. Enfants affamés liés dos à dos et noyés dans des fleuves et notamment le fleuve de Lefrat. Au total, on estime environ 1 500 000. Le nombre d'Arméniens exterminés pendant cette période ont fait le point ce matin avec vous, Christophe Dar. Et peut-être peut-on d'abord évoquer la personnalité de celui qui fut l'instigateur principal de ce génocide. Oui, le plus important du nom de Talat Pacha, homme d'état turc, grand vizir, principal responsable de la politique de l'Empire ottoman de 1913 à 1918. Il est l'un des premiers leaders du mouvement nationaliste jeune turc et de facto le principal organisateur du génocide arménien. Sa cruauté est sans pareil dès 1914. De nombreux rapports de diplomates, notamment allemands, le suspectent d'ailleurs de projeter l'anéantissement des Arméniens. Et dans une lettre justement adressée à l'ambassadeur américain Henri Morgenthau, publiée en 1919, Talat Pacha justifie sa haine féroce des Arméniens, qu'il détaille en trois points. D'abord, les Arméniens se seront enrichis au dépens des Turcs. Il cherchera à créer un État indépendant. Enfin, accusation la plus répandue contre les Arméniens à cette période. Les Arméniens sont des traîtres pro-russes, ennemis de la Turquie. Talat Pacha ajoute ensuite avoir pris la décision irrévocable de rendre les Arméniens impuissants avant la fin de la guerre. Plus loin, il déclare fièrement avoir déjà liquidé la situation des trois quarts des Arméniens. Et le génocidaire qui conclut, La haine entre les deux races est si intense qu'il nous faut en finir avec eux. Sinon, nous devrons craindre leur vengeance. Et le génocide de 1915 fut donc parfaitement organisé. A l'image de la Shoah, 24 ans plus tard, Talat Pacha fit des massacres, une véritable organisation étatique. Oui, durant les déportations d'Arméniens depuis les provinces de l'Est vers le désert de Mésopotamie, Pacha donne l'ordre de massacrer la plupart des colonnes de déportés sur l'Euphrate. Il compte sur la fatigue, l'épuisement, la faim et la soif pour l'extermination de celles qui arrivèrent jusqu'en Syrie. Un criminel que les Arméniens appelleront plus tard le Hitler-Turc. Et en 1917, deux ans après le début du génocide arménien, Talat devient grand vizir mais démissionne un an plus tard. Alors que les Anglais prennent les villes de Jérusalem et de Bagdad, une semaine plus tard, le gouvernement ottoman cède finalement devant les alliés et signe un armistice. La guerre perdue, Talat Pacha, Enver Pacha et Djemal Pacha sont condamnés à mort par Contumas le 5 juillet 1919 par la cour martiale de Constantinople lors du procès des membres du comité central du mouvement Jeunes Turcs condamnés pour leur implication dans le génocide arménien. Mais les criminels fuient à Berlin, se constituent une fausse identité avec l'aide de leurs anciens alliés allemands. Et oui, une fuite très mal vécue par les rescapés du génocide. C'est donc à ce moment-là que va se mettre en place l'opération Némésis, du nom de la déesse grecque de la vengeance. Mais très loin de la mythologie grecque entre 1920 et 1922. C'est la fédération révolutionnaire arménienne en fait, dans laquelle vont se réunir plusieurs combattants arméniens du parti d'Achnak qui va mener une traque répartie sur trois continents à partir de Boston, Genève et Constantinople. Oui, l'objectif c'est de venger plus d'un million de morts en traquant et exécutant plusieurs responsables criminels. La cible de Némésis, c'est clair, ce sont les pachas, les hauts dignitaires turcs qui ont orchestré le génocide arménien. C'est alors l'ultime vengeance contre la barbarie. Oui, car les survivants ont vu et vécu le pire. Comment se reconstruire quand on sait que les responsables de ce drame ne seront jamais punis ? Cinq ans après le génocide arménien, le 19 juin 1920, la première balle vengeresse touche alors Fatali Hankoisky, premier ministre d'Azerbaïdjan. Il est assassiné à Bidissi, près de l'actuelle place centrale d'Erevan. Son agresseur est un certain Aram Yerganyan. Avec sept de ses co-religionnaires, cet Arménien s'est donné pour mission de rendre justice à son peuple. Kiosky est aussi accusé d'avoir joué un rôle majeur dans le massacre d'Arméniens. C'était à Bakou en septembre 1918. Et Kiosky n'est que le premier d'une longue liste. Huit autres responsables turcs, Azeri ou présumés traîtres arméniens, tomberont les mois suivants sous les balles des justiciers de l'opération Némésis. Nous sommes en effet un an après l'assassinat de Kiosky, le 15 mars 1921 à Berlin. Talat Pacha est repéré dans une rue de la ville et il ne voit pas son agresseur qui le cible alors et qui l'exécute. Son nom est Sogomon Télirian. C'est un jeune Arménien rescapé du génocide, traumatisé par la perte de ses proches, tué dans des conditions effroyables. Et Sogomon Télirian se laisse s'arrêter volontairement. Il veut un procès médiatisé et c'est bien là l'objectif de l'opération Némésis. Faire parler du génocide et le replacer au cœur de l'actualité internationale alors qu'il est déjà en passe d'être oublié. Il sera oublié puisqu'on se souvient aussi de ces mots d'Adolf Hitler plus tard. Qui se souvient encore du génocide arménien ? Télirian a vu juste pendant deux jours les audiences se transforment en véritables procès politiques. Se succèdent alors à la barre les témoins de ceux qui décrivent les atrocités du génocide. Des hommes et des femmes qui surtout infournissent des preuves de l'implication directe de Talat Pacha dans les massacres. Et écoutez justement cet extrait du film Meyric d'Henri Verneuil sorti en 1991. Il s'agit notamment de la retranscription de la plaidoirie de son avocat. Sogomon Télirian, veuillez répondre par oui ou par non à la question. Êtes-vous coupable d'avoir commis ce crime avec préméditation ? Non, je ne me crois pas coupable car j'ai la conscience tranquille. J'ai tué un homme mais je ne suis pas un meurtrier. Messieurs les jurés, en ce mois de juin 1915, il y a six ans à peine, cet homme que vous allez juger aujourd'hui va voir en quelques secondes le crâne de son frère aîné fendu par un coup de hache. Sa mère, le visage éclaté par une balle, s'effondre devant lui. Sogomon Télirian, pâle d'horreur, est là paralysé devant l'insoutenable vision. Il entend encore les hurlements de ses deux jeunes sœurs, 14 et 16 ans, que les gendarmes turcs entraînent à l'écart, derrière les buissons, avant de s'écrouler à son tour, barbouillé de sang dont il ne sait plus si c'est le sien ou celui de son jeune frère assassiné, qui se vide sur lui. Voilà, Maïrik d'Henri Verneuil. Henri Verneuil, de son vrai nom, Achod Malakian, qui est né après le génocide arménien, mais évidemment qui porte le traumatisme de ses ancêtres. Alors finalement, la stratégie de Télirian va marcher. Ce n'est alors plus le procès de Sogomon Télirian, mais bien celui de Talat Pacha. Le vengeur arménien est finalement acquitté par la justice allemande. Et il faut dire, le fait que ce procès se passe à Berlin, et tout sauf à Nodin, l'Allemagne alliée de l'Empire ottoman avait contribué à l'organisation de l'armée ottomane. En 1915, Berlin ne pouvait donc ignorer ce qui se passait, mais a laissé faire. Le procès Télirian fait jurisprudence. On assiste alors aux prémices d'une justice internationale pour la pénalisation des crimes d'État, crimes contre l'humanité. Ce procès inspirera d'ailleurs le juriste juif Raphaël Lemkin dans sa réflexion qui débouchera sur la définition de ce qu'est un génocide. Mais le combat n'est pas terminé, car si Talat Pacha a bien été condamné en Turquie en 1919, on l'a dit, son nom reste synonyme de fierté nationale en Turquie. Et la Turquie qui obtient même en 1943 de l'Allemagne nazie droit de transférer de Berlin les restes de Talat Pacha à Istanbul. Les mémoires posthumes de Talat Pacha sont également publiées. Un mausolée lui est également toujours dédié à Istanbul, ainsi qu'un important quartier. Et un des principaux boulevards d'Ankara, un grand boulevard d'Izmir et une avenue d'Erdine en Turquie, qui porte aussi son nom à l'heure actuelle en 2021. Imaginez en Europe des rues qui porteraient le nom d'Adolf Hitler. On peut donc comprendre évidemment la douleur et la peine que ressentent les Arméniens. C'est assez déroutant. Et puis par ailleurs, il nous reste quelques minutes pour terminer. Il y a une autre histoire du génocide arménien qui est méconnue, tout comme l'histoire de l'opération Némésis. C'est celle de Moussadag. Est-ce que vous connaissez, Christophe, l'histoire de Moussadag ? Non. Non, vous ne connaissez pas ? Je vais vous la raconter justement. Ça se passe en 1915 dans la région d'Iskenderoun. Aujourd'hui, Iskenderoun, mais à l'époque, ça s'appelait Alexandrette. Plutôt que de subir, en fait, à l'époque, le sort des déportés promis à la mort, des résistants arméniens gagnèrent une montagne dans cette région, tenant tête 40 jours face aux forces turques avec à peine plus de 500 fusils. En septembre 1915, leur résistance paraissait alors condamnée. Le massif était encerclé, les insurgés réduits à la famine. Mais les Arméniens, perchés en haut d'une colline, aperçurent alors un navire français, le fameux Gishen, qui opérait le blocus des côtes ottomanes. Des Arméniens attirèrent alors son attention en déployant un immense drapeau blanc, frappé d'une croix rouge, tandis que d'autres s'efforcièrent de gagner le bateau à la nage pour le supplier d'intervenir. Évidemment, sensibles au sort des Arméniens, d'autres navires français furent appelés en renfort et tandis que les uns bombardaient les positions turques, les autres embarquaient les rescapés, sauvés donc de la mort in extremis et du génocide arménien des forces turques. Et ces 40 jours de Moussadag, justement, ont été immortalisés en 1933. Par le célèbre roman de Franz Werfel, un livre aussitôt mis au bûcher par les nazis. D'ailleurs, deux histoires, celle des Juifs et celle des Arméniens, qui se lient comme les révoltés Juifs du ghetto de Varsovie, comme les résistants de Massada, comme les résistants du groupe des 23 ou des résistants de Moussadag. Eh bien, je pense que c'est de ces insurgés, de ces hommes qui ont préféré mourir debout plutôt que de vivre à genoux, dont il faut se souvenir. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet sur Radio J.